Coucou et recoucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien, il fait vraiment très très beau, ils annoncent une très très belle semaine, ça c'est vraiment formidable, des températures en hausse, c'est le printemps, si on va du côté du printemps et ça c'est agréable. Voilà, donc on a ouvert un petit peu de courrier, là c'était l'introduction à mon anniversaire et comme évidemment j'aurai pas le temps d'ouvrir etc, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va ouvrir au fur et à mesure, un peu comme l'année dernière, vous savez, je garderai mon pull fétiche d'anniversaire, je garderai mon pull fétiche d'anniversaire pour ouvrir les courriers, voilà. Voilà, mais là du coup j'ai un tout petit peu de temps avant de retourner au boulot, je vais retourner au boulot bien sûr, je vous l'ai dit, et alors comme j'ai un tout petit peu de temps, et bien je vais faire avec vous un petit embellissement de junk, on fait un petit embellissement de junk, ça vous dit ? Bah si, vous dites que ça vous dit, ça me fait plaisir, même si on est dimanche, samedi, dimanche, on s'en fiche, moi samedi, alors samedi un dimanche, ouais je sais c'est nul, mais bon c'est pas grave, et ce qui m'a inspiré la vite fait, c'est un rouleau de PQ, si, bah quand c'est la, bah si, c'est parce que c'est la merde, c'est la merde, alors, montrez pas ça aux enfants, hein, parce qu'il faut pas dire des gros mots, c'est pas beau, hein, non c'est pas joli, hein, alors, donc, qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est les petites fleurs créations, là, qu'elles m'ont envoyé les filles, hein, une ouverture de courrier, un tuto, une ouverture de courrier, un tuto, on fera ça, hein, ou pas, je ferai selon ce que j'ai comme temps, bien sûr, mais bon, elle m'a fait des petites fleurs comme ça, là, alors tout de suite, tout de suite, ça m'a inspiré, donc j'en ai fait une, mais je vous la montrerai à la fin, je me suis dit, tiens, alors j'ai pris un rouleau de PQ, j'ai fait pouf, 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 vous savez, je suis une magicienne, alors, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire un embellissement, vous allez voir, c'était tout mignon, hein, pour un junk, alors, hop là, c'est parti, je vous montre, on prend, euh, il nous faudra, euh, il nous faudra, euh, un rouleau de PQ, et, euh, de quoi décorer, mais, euh, presque rien, moi, je vais, euh, je vais, je vais, je vais, alors, qu'est-ce qu'on fait, on, on a, on aplati, vous, vous ne coupez pas rien du tout, pour l'instant, non, vous, vous, vous l'aplatissez, hein, alors, moi, je vais l'embosser à froid, vous inquiétez pas, si vous avez pas, vous pouvez pas embosser à froid, vous laissez comme ça, dessus, vous décorez, vous faites des tamponnages, vous ancrez, vous collez des pages de livres, vous faites ce que vous voulez, moi, je vais l'embosser à froid, pourquoi, parce que, un, ça l'embausse, c'est joli, et deux, euh, ça l'aplatit, voilà, alors, euh, donc, euh, il m'en faut qu'un, mais, euh, il m'en faut qu'un, je vais peut-être prendre des chutes, j'ai des chutes, vous voyez, tout ça, là, c'est pour faire la déco, hein, euh, on va, voilà, c'est juste pour faire une petite déco, et puis, euh, voilà, je prends des trucs qui traînent, là, que j'ai sous, là, vraiment, je vous assure, je prends des trucs qui traînent, là, autour de moi, j'ai des chutes de, j'ai un peu de tout, là, je vais faire avec ce que j'ai, là, et un seul rouleau, d'accord, on fait ça, et puis, euh, voilà, j'ai un peu de craft, là, ça ira bien avec, c'est pour, euh, c'est pour y insérer une carte, vous allez voir, on va faire une pochette, hein, en un coup de, en un coup de, euh, alors, on, donc, on, on garde entier, on l'aplatit, on l'aplatit, en bas, là, là, juste en bas, là, on va coller, juste le bas, là, mais le, un millimètre, enfin, moi, je vais prendre du double face, alors, vous savez, c'est comme la structure de l'album, là, je l'ai dit, je l'ai répété, moi, j'ai utilisé du double face, pourquoi, parce qu'on m'a dit, je l'ai, vous savez que le, le, je, 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 eh ben, je, c'est comme ça, vous me referez pas, donc, cet album-là, là, que j'ai fait hier avec vous, je l'ai fait, euh, en une, en un après-midi, hein, c'est, j'ai pas fait ça en plusieurs jours, j'ai mis un après-midi à le faire, et quand je mets sur pause, là, pour qu'on fasse chacun de notre côté, c'est parce que, je répète, collez les pages 15 sur 15 sur vos pages, on va pas faire ça ensemble, bah, parce que j'ai beau avoir du bagout, machin, tout ça, vous allez pas me regarder coller 15 pages, 15-15 sur des pages d'album, enfin, ça n'a aucun intérêt, franchement, donc, là, effectivement, je mets sur pause, mais, à savoir que ça, je l'ai fait en, en réalité, en 3 heures, il m'a fallu 3 heures pour faire ce petit album de fond en comble, ok, c'est pour, pour, une certaine, c'est pour Jenny, c'est non, Bégonia, Bégonia qui m'a dit, mais pourquoi tu mets sur pause et tout ça, je préfère que tu le fasses en temps réel, mais je l'ai fait en temps réel, je l'ai fait en temps réel avec vous, vraiment, j'ai mis l'après-midi pour le faire, j'ai mis 3 plombs, bah, les 2 vidéos, là, c'est le temps que j'ai mis pour le faire avec vous, hein, on va peut-être rajouter, allez, 15 minutes de travail pour les collages, en dehors de vous, mais sinon, tout, 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 du début à la fin, je l'ai fait avec vous, hein, il n'y a pas de montage, de machin, de toute façon, déjà, une, les montages, j'en ferai jamais, non, alors, je sais, il faut jamais dire jamais, mais non, j'en ferai pas, parce que c'est pas mon style, et puis, j'aime pas faire ça, j'aime bien faire les choses vraies, en temps réel, voilà, c'est pour que, un, je l'ai déjà dit, un, on fasse ensemble, sinon, moi, ça ne m'intéresse pas, si c'est pour faire, pour vous montrer ce que j'ai fait, et puis, vous donner des dimensions, ça ne m'intéresse pas, donc, c'est pas mon style, donc, je fais tout en temps réel avec vous, tout, tout, voilà, et pourquoi je vous dis ça, je sais plus, pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus, c'était juste pour répondre un petit peu aux questions, là, comme ça, là, je sais pas pourquoi je pense à ça, là, je sais plus de quoi je suis partie, hein, j'en sais rien, je ne sais pas, je sais plus, bon, c'est pas grave, ça me reviendra, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, c'est comme d'habitude, on s'en fout, donc, qu'est-ce qu'on fait, là, on va, ah oui, non, si, oui, ah, bon, mais justement, pour faire en temps réel, oui, c'est ça, j'ai collé la structure, machin, tout ça, avec du double face, je l'ai dit pendant la vidéo, je fais ça, moi, pour pouvoir faire la vidéo en temps réel, et pour, parce que sinon, il faut avoir, il y a des temps de séchage, vous ne pouvez pas mettre la colle liquide, et tout de suite manipuler l'album, machin, tout ça, non, il faut laisser sécher tranquillement, et tout ça, sinon, ça gondole, ça casse le papier, enfin, ça le déchire, etc, etc, c'est pour ça que moi, quand je fais des albums avec vous, j'utiliserai quasiment toujours du double face, parce qu'il n'y a pas de temps de séchage, on colle, ça y est, c'est prêt, ok, mais vous, parce que ça use du double face, ça use pas les souliers, ça use le double face, bon, le double face, chez Action, il n'est pas bien cher, c'est pas plus cher que de la colle, ça reviendrait plus cher si vous n'utilisiez que ça, bon, mais vous, vous utilisez de la colle, c'est pas la peine d'utiliser du double face comme moi, je le dis ça, pendant la vidéo, je dis, utilisez ce avec quoi vous êtes à l'aise, c'est-à-dire du double face, si vous êtes avec l'aise du double face, la colle à papier, la colle à machin, une colle qui ne gondole pas, qui ne va pas vous faire des... parce que vous allez pleurer si c'est raté, si votre colle, elle est pourrie, moi, ça m'est déjà arrivé, la colle du rayon Action de chez les enfants, il ne faut pas l'utiliser, par exemple, vous voyez, c'est de la colle où il y a trop de flotte et c'est dégueulasse, ça fait des résultats horribles, il ne faut pas utiliser ça, il faut utiliser la colle transparente, elle est bien, de toute façon, la colle transparente, machin, là, t'as qui glu, là, elle est bien, hein ? Ou alors, donc, pour les structures, la colle à bois du rayon de chez Action de rayon bricolage. Mais tout ça, je le dis pendant la vidéo, hein, alors, si vous écoutez en accéléré, peut-être vous loupez des trucs que je dis qu'il faudrait écouter au ralenti, hein, c'est ça, hein, moi, je vous dis ça, c'est juste pour répondre à vos questions, et j'aime bien, j'aime bien, parce que même si je ne réponds pas à tous vos messages, je les lis, et je vois les trucs passer, tout ça, et de temps en temps, comme ça, je pense à y répondre, hein, d'accord. Bon, alors, vous avez compris, double face, c'est pour ceux qui sont comme moi, qui sont pressés, hein, et je suis une femme pressée, moi, je suis comme Bourgouin, Bourgouin, c'est, il a écrit un livre qui s'appelait L'Homme Pressé. Alors, euh, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire, c'est des poulets, vous savez, les volailles, si, à la chayotine, mais si. Alors, mais moi, je suis d'Ausserre, c'est pour ça que je connais Bourgouin, hein. Alors, donc, vous prenez votre OPQ, vous l'aplatissez, et on va coller juste le bas. Alors, avec de la colle, si vous voulez prendre de la colle, moi, je n'ai pas le temps d'attendre sa sèche, hein. Alors, je prends mon double face 6 mm, et je mets du double face en bas, juste sur 6 mm, hein, et vous collez le minimum possible, hein, vous n'en mettez pas sur 5 cm de la colle, sinon, on ne pourra plus, ça ne sera plus une pochette, hein, il n'y aura que dalle, hein, vous ne pourrez rien mettre dedans, vous avez compris. Alors, c'est un embellissement de junk, hein, c'est pour un album qu'on est en train de faire, hein. Ok. Donc, vous, collez juste le bas, comme ça, moi, je fais comme ça, un peu à l'arrache, hein. Voilà. Vous voyez, hein, voilà, hop, je mets mon petit bas, je fais ça, ensuite, hein, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je retire la pellicule. Voilà, je colle, en fait, je colle juste le bas, moi, et voilà, je fais ça, c'est tout, voilà. Pouf, et là, ça nous fait une pochette, on est d'accord, enfin, pas encore. Enfin, si, ça fait une pochette, mais bon, vous aplatissez, moi, je vais l'embosser, si vous n'embossez pas, je vous l'ai dit, vous ancrez, vous tamponnez, vous faites des jolis tamponnages, vous collez du, vous matez, vous faites bien ce que vous voulez de votre pochette, hein, ce que vous voulez. Moi, j'embosse, allez, hop, je fais ça, avec cette plaque-là qu'on m'a offert, ce sont que des choses que vous m'avez offert, voilà, hop. Alors, j'utilise les rouleaux de PQ parce qu'on fait ça, là, pour les junk, vous pouvez faire ça avec du papier tout à fait ordinaire, mais là, bon, là, c'est vraiment du, hop, hop, voilà. Voilà, il y a tout qui va s'écrouler tout à l'heure, ça ne va pas tarder à tout tomber, donc voilà, alors, je vais peut-être zoomer un peu plus, là, pour que vous voyez, c'est tellement magnifique ce que je fais, ça, c'est à rajouter sur ton papier de fond, c'est tellement magnifique, je suis tellement belle. Donc, bon, bref, t'as compris, quoi. N'importe quoi, hein, alors, donc, on fait ça, on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du papier à embosser, regardez, il est joli, hein, très joli, vous dites, c'est joli, ça me fait plaisir. Ça, c'est pour embosser des, pour faire une petite carte, vous allez voir, hein, ça va être tellement beau. Donc, voilà, on a ça, c'est fermé en bas, voilà, et là, ça s'ouvre, OK. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais ancrer en vintage, hein, je vais vintagez tout ça, hein. J'ai mis mon pistolet à colle chaude à coller, c'est pour coller cette fleur, là. Et puis, pour coller, pour coller la pochette que je vais fabriquer, là, parce que je veux que ça tienne, hein. Parce que moi, j'aime pas faire des trucs qui tiennent pas, qui se défont, hein. Sinon, ça, je vois pas l'intérêt, hein. Ça m'intéresse pas de faire des trucs qui se défont au bout de quelques temps, hein. Donc, je veux que ça tienne, donc c'est colle chaude avec le rouleau de PQ. Mais, bon, c'est pareil, vous pouvez utiliser du double face, la colle, enfin, ce que vous voulez, hein, on s'en fout, hein. C'est juste qu'il faut attendre après que ça sèche bien comme il faut. Alors, on a ça. Maintenant, on va fabriquer la pochette. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va fendre les côtés. Alors, prenez un cutter, un ciseau, n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous vous appliquez. On va couper sur le pli, là, à je sais pas combien de centimètres. Je sais rien, je sais rien. Je vais regarder. Je vais regarder. Sur 4 centimètres. Allez, sur 4 centimètres. Alors, je mets une marque. Une marque. Allez, sur 4 centimètres, c'est peut-être beaucoup. Sur 3, attendez, sur 3. Allez, sur 3 centimètres. 3, 3,5. Allez, 3,5. Moi, parce que je fais un peu au pif, je fais n'importe quoi, hein. À 3,5, je fais une marque, là. C'est pour savoir jusqu'où je coupe sur les côtés, là. Donc, je prends mon cutter. Attention, vous ne vous blessez pas, hein. Vous prenez un ciseau, n'importe quoi. Et là, vous fendez les côtés jusqu'à 3,5. À peu près. Un, on s'en fout. À peu près. Si c'est 4, c'est 4. Mais c'est-à-dire que moins, plus vous couperez, et moins vous aurez de profondeur pour mettre une petite carte à l'intérieur, hein. Donc, voilà. Coupez pas trop bas, hein. Coupez pas trop bas, hein. C'est vous qui décidez. Mais, coupez pas trop haut non plus. Minimum 3,5, s'il vous plaît. C'est pour pouvoir faire ce qu'on va faire. Vous allez voir, ça va être tout mignon. Mignon, hein, bien évidemment, hein. Donc, on a ça. Vous avez vu, hein. Si on a ça, on est content, hein. Voilà. Alors, voilà, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on a fait nos marques, là, à 3,5. On va plier comme ça, proprement. Vous pliez comme ça. Regardez. Ça va faire une petite pochette. Vous allez voir, toute mignonne, toute mignonne. Vous pliez comme ça. Et là, vous allez relever le bas au bord de là. Regardez. Vous faites ça. Regardez. C'est pas dur de faire ça, hein. Vous faites ça. Voilà. C'est pas difficile de faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, moi, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Vous pouvez prendre de la colle. Vous pouvez prendre de la colle au lieu de la colle chaude. C'est pour que moi, ce soit immédiat et rapide. Vous pouvez prendre la colle. Et le temps que ça sèche, vous mettez des pinces. Comme ça, vous attendez. Vous attendez que ça colle, point final. OK ? Ça, c'est pas obligatoire, la colle chaude. C'est une option. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ma colle chaude, ou votre colle, ou votre double face. Je vais coller juste, juste, attention. Que les bords, là. Les bords de l'intérieur, là. Vous savez, on a fait ça, on a fait ça. Donc, on colle juste, juste les côtés, là. Vous faites ça. Vous allez voir, ça va être tout mignon. C'est adorable. Alors, vous faites ça. Vous collez les côtés, là. Et on a ça. On est d'accord ? On a ça. Voilà. Et là, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, en haut, là. On pourrait laisser comme ça. C'est un embellissement. En embellissement de junk, on peut faire tout, n'importe quoi. On peut faire tout et n'importe quoi. C'est ça qui est. Le junk, c'est génial, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Donc là, maintenant, il y a plein de solutions, mais on va faire la mienne. Ça, c'est mieux. Donc là, si, vous dites, c'est mieux. Ça me fait plaisir. Là, on va prendre le milieu, là. Alors, le milieu d'un rouleau de PQ, ça doit être 3,5, un truc dans le genre. J'en sais rien. Je ne sais pas. C'est 3. Ça fait 6 de large. Ça dépend des rouleaux de PQ. Moi, il fait 6. Vous, il fait peut-être... Vous prenez la moitié. Alors, moi, ça sera 3. Alors, à 3, je fais une marque, là. Vous avez vu ? Je prends le milieu de là. C'est tout. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? De là. Vous voyez ? De là. De l'angle, là, à notre machin, à notre pochette, là. Là, ça fait une pochette. Non, vous voyez ? De là à de là, je vais rejoindre. Je vais tracer mes petits triangles. Hop. Non, moi, je fais une forme de triangle. Vous pouvez faire une autre forme. Pourquoi pas ? Enfin, je fais une forme de triangle. Non, je vais le recouper après. Voilà. Je fais ça. Vous voyez ? De là à de là et de là à de là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Eh bien, on va couper les triangles. Alors, vous prenez. Alors, on m'a dit, ne coupe pas sur ta plaque en verre. Oui, je sais. Non, mais je ne vais pas le faire. Regardez. Je ne le fais pas. Je ne coupe pas sur ma plaque en verre. Non, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas bien parce que c'est dangereux. Vous savez, ça glisse. Et puis, surtout, ça glisse. Et puis, ça empêche de couper certaines matières. Alors, non. Je ne le fais surtout pas. Je fais ça. Hop. Voilà. Donc là, je retire mes triangles. Voilà. J'ai ça. Oh là là. C'est joli. C'est une petite maison. On dirait une maison. Si, on dirait une maison. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va vous retirer une pointe là. La pointe là. Ou alors, vous arrondissez. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais essayer d'arrondir pour voir. Ce n'est pas sûr que ça marche tout de suite. Non, je vais couper un tout petit. Je coupe la pointe là. Mais vraiment la pointe. Parce qu'en fait, Bobby la pointe. Je coupe la pointe là. Mais je n'aurais peut-être pas dû. Non, je n'aurais pas dû. Je vais l'arrondir pour voir ce que ça donne. Regardez. C'est joli. C'est joli. On peut laisser comme ça. Je vais juste regarder un truc là. Si j'ai arrondi. J'ai arrondi. Vous avez vu ? Si, j'ai arrondi. Alors, je vais ancrer parce que ça manque d'ancrage à l'intérieur. C'est très mignon. C'est adorable. On fait ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va fermer notre pochette et la faire rentrer dans ce qu'on vient de faire. Vous allez faire ça et ça. Alors, vous forcez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui le faites fermer. Mais là, je ne peux pas le faire pour vous. Vous faites en sorte que ça se ferme. Voilà, comme ça. D'accord ? Et là, ça ferme. Si ? Ça ferme. Hop, voilà. Regardez. C'était tout mignon. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Vous faites ça. Et maintenant, vous voyez, ça nous embête ça. Oui, c'est fait exprès. C'est pour ça que vous avez un peu de mal. C'est tout à fait normal. Là, on va fixer. Mais on va fixer cette partie-là. Mais avant de la fixer, on va faire comme si on avait un livret. Alors, pour ce faire, soit vous reprenez du rouleau de PQ. C'est ce que j'ai fait pour l'autre. J'ai pris des chutes que j'avais, mais là, je n'en ai plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais embosser une chute. Alors, vous prenez la largeur. Moi, je prends des chutes. Mais prenez une largeur de 4 cm. 4 cm. Prenez une chute, un truc qui traîne. 4 cm. Alors, voyons voir là ce que j'ai comme chute. C'est vraiment pour user. C'est le junk. Le junk, c'est comme ça. Hop. Ça fait combien, ça ? Ça fait même pas 4, mais je m'en fiche. Je m'en fiche complet. 4 sur 6. On va faire ça. 4 sur 5. Pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez, parce que je vais faire... Là, ici, je vais faire comme si c'était un carnet. Vous voyez, je vais faire comme ça là. Vous pouvez le laisser. Moi, je vais l'embosser à froid. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser comme ça. Faites ce que vous voulez. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Là, je vais embosser à froid ça. Ça sera aussi... J'en fais deux. Pourquoi ? J'en fais une à l'intérieur. Ça sera ma petite carte pour y glisser un timbre. Je peux y coller un timbre, un petit mot. Hop. Je vais le mettre à l'intérieur. Je fais un petit embellissement comme ça. Là, hop. Une petite pochette, quoi. Donc, j'en fais un autre. Voilà. Voilà. Hop. Et là, donc, je prends ça. Et je vais embosser à froid mes deux petites chutes, là. Alors, je récupère ma petite carte. Hop. Toutes mignonnes, toutes mignonnes. Voilà. Et je vais embosser ça. C'est optionnel. Vous faites les petites cartes de vos rêves. Voilà. Là, c'est de l'écriture. J'aime beaucoup cette plaque. Parce que ça fait de l'écriture. Ça fait comme si on avait écrit des choses. C'est mignon. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Voilà. Voilà. Donc, vous faites votre couverture, là. Moi, je la fais comme ça. OK. Ensuite, j'encre. Et maintenant, je vais créer un carnet. Je prends des feuilles, là. Enfin, attention, hein. C'est vraiment tout petit, petit, ce que je fais, là. C'est vraiment du mini, mini, hein. C'était tout mignon, hein. Moi, si vous dites, c'est mignon. Je prends des chutes de papier. Et je vais faire avec ce que j'ai, moi. Je ne vous donne pas de dimension, hein. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. J'aime bien. Je fais des tutos. Vous vous débrouillez. Vous faites un petit carnet. C'est vrai. Je fais des petites pages, là. Des petites pages. Des mini pages. Regardez. Des petites pages. Toutes mignonnes pour faire un petit carnet, comme ça. Vous faites ça. Quatre. Je vais en faire, voilà. Comme ça, comme ça. Je prends des chutes, hein. C'est l'occasion d'utiliser ces petites chutes. Donc là, je mets tout ça comme ça. Je fais deux semblants à un carnet. Je mets la couverture dessus. Vous voyez. Alors, si vous voulez tout agrafer, vous agrafez. Je vais agrafer. Je vais agrafer, mais c'est optionnel, parce que ça va tenir. Vous allez voir. Mais agrafons, hein. Agrafons. Si je l'ai, si je la trouve. Où est-ce qu'elle est, mon agrafe ? Dans ce bazar. Dans ce bazar. Dans ce capharnaum. C'est vrai que c'est un capharnaum. Ça lave, là. Je ne vois même plus rien. Donc, j'agrafe ça, histoire de dire. Attention, vraiment au bord. Agrafe n'est pas trop bas. Juste vraiment au bord. Et là, on a un mini carnet. On était tout content. On a un petit carnet. Et alors, ça y est. On reprend notre embellissement qu'on a commencé. Et on va poser ça là-dessous. Voilà. On pose ça là-dessous. Et là, nous allons coller. Alors, on colle. Ici, on peut coller toute la surface. Il faut que ça tienne notre petit carnet. Je mets de la colle chaude. Je suis sûre que ça tiendra. Je ferme sur mon carnet. Voilà. Hop. Hop. Ne me venez pas. Non, jamais. Vous savez tant de moi. Et voilà. On a un autre carnet. C'est vraiment petit. C'était tout mignon. Regardez. Si vous voulez écrire des choses. Je ne sais pas ce que vous allez écrire. Mais bon. Et puis, donc là, maintenant, vous pouvez fermer tranquillement. Regardez. Et puis, vous pouvez y mettre à l'intérieur votre petite carte. La petite carte où il y a votre message ou votre image ou j'en sais rien. Vous mettez votre carte dedans. Vous refermez. Et puis là, vous mettez sur la ceinture votre embellissement. Alors, moi, je vais mettre la fleur là. Je vais mettre cette fleur là. C'est quoi ? Je mets ça. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Je le mets vraiment sur la... Là, c'est gros. C'est gros, mais ça va le faire, moi. Bien sûr. Et donc là, j'ai mon petit carnet où je peux marquer des petites notes. Oui, enfin, c'est un... Si vous avez compris, quoi. C'est un petit embellissement de jenque. Voilà. Alors, et puis, donc, voilà, c'est tout. Ça y est, c'est fini. Et là, hop, vous avez votre petite carte. Toute mignonne, toute mignonne, toute mignonne. D'accord ? Et puis, hop, et vous le fermez comme ça grâce à cette petite système-là. Et alors, derrière, c'est soit vous mettez un double face et vous l'intégrez sur votre page. Vous pouvez l'intégrer sur votre page de jenque. Soit vous le mettez dans une autre pochette, dans un belly band, dans un coin. Enfin, vous avez compris. Vous le mettez où vous voulez votre truc. Vous en faites ce que vous voulez. On peut aussi s'amuser, vous voyez, si vous voyez que votre passe... Par exemple, moi, je l'ai embossé à froid. Ça l'a ramolli. Ça l'a ramolli et puis il se soulève. Eh bien, rien ne vous empêche de fabriquer un petit belly band. Regardez. Moi, j'aime bien faire ça. Si, j'aime bien faire ça. Donc, ah, regardez, j'ai une chute d'orange, là. Je ne le fais pas exprès. Ça me tombe dessus. Ce n'est pas ma faute. On se fait un petit belly band. Allez, on se fait un petit belly band. Hop. Ou on peut mettre un sentiment dessus. C'était tout mignon aussi. Tout est joli. On peut tout faire. Là, je vais mettre du double face, moi. Oui, je sais, je mets encore du double face. Je mets du double face, comme ceci. Vous mettez de la colle, bien sûr. Vous mettez ce que vous voulez. Après, vous en faites ce que vous voulez de votre machin. Attendez, parce que j'ai fait tomber... J'ai fait tomber je ne sais plus quoi, là. Je ne sais pas ce qui est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé. Non, mais je vais faire un petit belly band comme ceci. Ça sera un petit plus. Je pourrais mettre un petit sentiment dessus. On fait ce qu'on veut. Voilà. Comme ça, ça permet d'utiliser les chutes qu'on a sous la main. Moi, j'ai ça là. Pouf. Allez, hop. Je me dis, tiens, je vais faire ça. Et puis voilà, ça y est, on est content. Et puis, hop là. Et voilà, terminé. Comme ça, là, je mettrai un sentiment. Un petit, je ne sais pas quoi. Et voilà, je retire mon petit belly band. J'écris. Une fois que j'ai écrit, je mets ma petite carte à l'intérieur. Et puis, on était tout contents. On referme avec notre petit système derrière là. On remet le belly band. Et c'est super. Voilà. Et donc, hop là. Et voilà. J'ai les pieds à la place des mains aujourd'hui. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est mignon. Et donc, j'ai fait celui-là vite fait avant de commencer avec vous. Vous voyez ? Hop. Donc, hop. Hop. Et puis, à l'intérieur, j'avais mis une petite cartounette. Tout pareil. Je l'ai fait aussitôt. Je me suis dit, tiens, allez, on va faire ça. Ça va leur faire plaisir. Vous dites, ça vous fait plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez. C'était juste le petit bonus, le petit cadeau. Et puis, les petits onglets, là. Vous pouvez les garder. Si vous le gardez comme ça. Inclu dans une pochette dans votre junk ou votre album. Parce que vous pouvez faire ça avec du papier, du joli papier. Si vous le... Eh bien, pensez à optimiser ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on le met derrière comme ça. Regardez. Vous mettez derrière pour faire une pochette. Un petit bonus pochette. Vous pensez à en mettre soit un de chaque côté. Un de chaque côté comme ça. Et puis là, vous mettez... Tiens, je vais le faire tout de suite. Tiens, ça sera fait. Comme ça, rien n'est jeté. Rien n'est jeté. Rien n'est jeté. Rien n'est jeté. Tout est optimisé. Il n'y a rien qui va à la poubelle. Donc, hop. Vous faites ça. Voilà. Ah, je me suis trompée de sens. Attendez, je me suis trompée. J'ai collé le... Enfin, quoique il n'y a pas vraiment de sens. C'est embossé des deux côtés. C'est soit négatif, soit positif. Vous savez. Mais moi, je préfère avoir le positif. Je préfère avoir le positif. Mais bon, c'est pareil. On fait ce qu'on veut. Alors, un de ce côté. Là. Ça, c'est uniquement... Les pochettes là derrière, c'est uniquement si vous ne le collez pas sur une page. Si vous l'utilisez en... Si vous l'utilisez en... Dans une page ou dans... Vous avez compris. Si vous le fixez avec du double face, ce n'est pas la peine de faire ça, bien sûr. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Mais vous ne vous cassez pas le tronc à faire des trucs qui vous servent... Enfin... Vous avez compris. Il faut que ça soit... Ça serve à quelque chose. Et hop. Et voilà. Vous mettez derrière comme ça. Voilà. Par exemple. Et puis derrière, je vais mettre... Hop. Je vais faire une petite carte comme ça. Vintage. On a un petit mot. Une autre... On fait ce qu'on veut. On a mis autant qu'on veut des mots. Et puis là, on le met dans les onglets. Hop là. Voilà. Vous voyez, comme ça, tout est optimisé. Vos petites chutes et tout ça. C'est trop mignon. Voilà. Un petit carnet. Un petit belly band. Alors, attendez. Il faut que ce soit quand même collé, Angélique. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est mignon. Voilà mon papier toilette. Mon rouge de papier toilette, comme je l'ai embossé avec... C'est violent, comme ça l'a vraiment... Oui. C'est pas grave, hein. Mais voilà. Et voilà. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vais aller au travail. Je vous embrasse. Je vais vous passer une belle journée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao. Ciao.